Wow. Ok. On va prier. Seigneur, merci par l'espoir que nous avons en toi. Merci parce que nous sommes adorateurs en esprit, en vérité. Nous sommes en train d'être sanctifiés et d'être transformés dans ton image. Venez maintenant cette portion de ta gloire. Merci. Amen. Ok, ce soir pour cette portion, je propose d'attacher quelque chose sur l'espérance que nous avons. Nous avons une espérance. Et je vais citer un verset Job 14 verset 7. Job 14 verset 7. Un arbre a de l'espérance. On le coupe. il repousse. Il produit encore le jetant. Arbre a de l'espérance. Donc, Job est en train de lire ici dans ce chapitre que l'on n'est pas en espérance, mais un arbre a une espérance. si on coupe l'arbre, c'est possible que l'arbre va repousser. Mais en fait, c'est quelque chose intéressant parce que c'est assis, on peut dire, messianique. C'est vraiment prophétique parce que Jésus était sur un croix, donc sur un arbre, et sa vie était coupée. mais il a repoussé. Ce n'est pas de la vie de résurrection. Et donc, dans ce moment, est-ce que nous avons besoin d'espoir? Comme jamais. C'était une époque extraordinaire. Et les gens ne cherchent pas tout pour un espoir. Et on voit que le monde cherche dans tous les côtés pour un espoir. Ils n'ont pas un espoir. mais nous sommes un peuple et ce soir, dans ce petit moment, je propose à juste parler un peu de ce sujet, cette doctrine. Qu'il est une espérance, une vraie espérance pour nous. L'Église est le seul sur la terre qui a cette espérance. Il y a trois catégories de personnes sur la terre avec un espoir à ce moment. Ceux qui sont non-croyants avec aucun espoir. Et on peut voir ça. Les gens voient la vie qui passe rapide comme ça et pensent qu'on n'a aucun espoir. Ephésiens chapitre 2, verset 12, on était sans espoir et sans Dieu dans le monde. Ça, c'est terrible. Et ceux qui sont sans un espoir dans cette situation, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est juste le suicide. Il n'a pas un bout de la vie. Donc, la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont un espoir, mais c'est un espoir en même temps. Il fait toutes les confiances sur les relations. La prochaine relation que j'ai avec quelqu'un, je vais avoir un espoir. Combien de gens peuvent dire, voilà, je mets une confiance, je vais avoir un espoir sur quelqu'un? Un ami, un copain, un mari, une femme, comme vous voulez. et on peut imaginer cette personne va être presque parfaite et on va mettre notre confiance sur eux. Cet espoir va être, qu'est-ce qu'on peut dire? On va être déçu. On va être déçu parce que personne n'est parfaite sur la planète. Donc, c'est continu. Les gens vont chercher ailleurs pour un espoir. Dans le prochain téléphone peut-être, dans un Apple Mac ou quelque chose comme ça, dans un voiture, dans les prochaines vacances. Et la troisième catégorie de personnes qui cherchent pour un espoir, c'est le croyant spirituel qui a un espoir, qui est une assurance sur la résurrection de nous. Comme Christ est ressuscité, nous avons cette résurrection dans notre avenir. et de voir que nous avons cette espoir. Donc, courtement, la définition de le mot ici dans le grec « ellipsis » « ellipsis » est utilisé et c'est traduit à « espoir » en français et Goins dictionnaire parle d'une attente avec confiance sur quelque chose favorable. Zodiatis « word study » parle d'un désir avec une bonne attente pour obtenir ce désir. Donc, quelque chose qui va être complet. Donc, j'ai une attente pour ça. Et aussi, on peut parler de le fait que c'est quelque chose invisible, on ne peut pas voir. parce qu'en fait, si c'était visible, ce n'est pas un espoir parce qu'on peut déjà prendre. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas pour ce moment, je cherche pour ça. Et donc, pour nous, les croyants, c'est notre avenir avec Christ. Bien sûr, on peut parler d'autres choses, le fait que nous avons envie et Christ réponde à certaines prières, exhauste les prières. Mais juste pour terminer, c'est un début de ça. Finalement, notre espoir lié avec notre foi et en regard de quelque chose, on n'est pas dans ce monde à ce moment, mais c'est quelque chose qu'on va avoir. L'Église ensemble, la consolation, le moment d'enlèvement, le moment qu'on va avoir un corps glorifié, le moment où on va être avec Christ. Et donc, ça amène à le premier point. C'est un espoir vivant. Ce n'est pas un espoir sur quelque chose temporel. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Quelque chose qui est superficiel, ce n'est pas vivant. Ici, on parle de Dieu qui est vivant. Et on est en attente sur le oui. Donc, 1 Pierre chapitre 1 verset 3, c'est un espoir, une espérance qui est vivant. qu'est-ce qu'on peut faire si nous avons un espoir qui est vivant? C'est sûr, le Dieu qui est vivant. Si le Dieu est vivant, il n'est pas mon idée d'un Dieu. Ce n'est pas mon idée d'avoir un petit Dieu dans ma poche ou dans un petit carton que je limite et faire dans mon propre image et pense, voilà, ok, je vais sortir mon petit Dieu, je vais sortir chaque dimanche matin, mais je vais remettre après le coup de finir et je vais retourner à la maison. Non, il est un Dieu qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas limiter. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire prochainement. Il est spontané, on ne peut pas prévoir ces choses. Et s'il est vivant et bien sûr vivant, il ne va jamais changer. Libre chapitre 13 verset 8, Jésus Christ, le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Ça, c'est notre espoir. Ça, c'est une vraie espérance. C'est celui Malachi chapitre 3 verset 16. Il est le Dieu toute puissance qui ne change jamais. Et Jacques 1, 17, le Père de lumière, il n'est pas une variation ni homme de changement. Ça, c'est notre Dieu. Il ne monte pas et parce qu'il ne monte pas, la chose qu'il dit est toujours la vérité. C'est titre 1, 2. Il ne peut pas mentir, il ne peut pas changer. Il est vivant, il est éternel. C'est un phéselonel chapitre 1 verset 9. C'est un Timothée chapitre 3 verset 15. Il est le Dieu vivant de l'Église qui est vivant. nous sommes le temple de Dieu et nous sommes son Église. Donc, un Dieu vivant. Donc, on a cette espérance qui est vivant sur quelqu'un qui est vivant. Le prochain point, c'est un espoir sur Romains chapitre 5 verset 5. parle d'une espérance ne trompe pas. On ne va jamais être honteux. On ne va jamais expérimenter l'honte. Combien de temps que nous avons mis notre assurance, notre espoir sur quelque chose et dit, voilà, par exemple, quelqu'un va arriver, il va payer un montant de l'argent à moi et je veux dire, par jeudi, il va y avoir l'argent et ce n'est jamais passé et j'expérimente la honte. Je suis dans une situation, je dis, je suis déçu maintenant et on vive avec la honte. Mais ici, c'est un espoir. On peut, on dit en anglais, you can take this to the bank. On peut être sûr, c'est comme un chèque. On signe le chèque, on va mettre le chèque dans la banque, on va prendre l'argent. C'est sûr, c'est une garantie. On ne va jamais expérimenter ça. Après, j'ai une chapitre de verset 12, je dis, c'est le monde et on était dans notre passé, on n'a aucun espoir. Imagine ça. Imagine un moment dans notre vie sans espoir. Bien sûr, c'est dans, j'imagine ça, c'est dans l'Inferno de Dante. C'est une littérature italienne de, je crois que c'est le 17e siècle et cette image de ce voyage imaginé, bien sûr, d'un homme, un caractère dans cet enfer, pervertoire et après du ciel. Et bien sûr, c'est, c'est plutôt influencé catholique. Mais de savoir quand il est entré en enfer, le caractère vous indique quelque chose écrit sur le portal qui dit « Pour ceux qui entrent maintenant, abandon tout espoir. » Et en enfer, quelqu'un ne va avoir aucun espoir. ça va être terrible d'imaginer cet homme dans l'histoire avec Lazare et l'homme riche. Cet homme riche ne va jamais expérimenter l'espérance. Il va être toujours avec un désir pour des choses, mais il ne peut jamais être soutenu d'imaginer quelqu'un avec ça et d'imaginer quelqu'un sur la terre qui a perdu tout espoir. Les gens suicident tout et soi-même en fait parce qu'ils n'ont aucun espoir. Donc, dessus, au début et après ça, c'est voilà, c'est une descente, c'est une chute. Donc, nous avons, on va être édifiants dans ce cadre aussi, que nous avons cet espoir qui est sûr. Ce n'est pas que nous avons une Bible ici avec les paroles noires en blanc, les pages en blanc et pense, voilà, c'est comme toutes les histoires de l'homme. Non, c'est la parole qui nous amène à l'espérance. C'est quelque chose où on peut dire, je peux prendre ma vie, je peux mettre ma vie sur ces paroles parce que ces promesses sont vraies, c'est sûr, c'est inoubliable, c'est stable pour ma vie. nous avons cet espoir et donc c'est un espoir qui est sûr. Donc, par contre, Job chapitre 7 verset 6, le jour passe rapidement et il n'y a aucun espoir pour la journée, chaque journée. Non, c'est sûr pour nous, on peut dire, je peux mourir mais je sais que mon redempteur est vivant. Je peux être sûr comme les trois hommes épaules devant Nebuchadnezzar. Oui, vas-y, on peut, tu peux nous mettre dans le fournette et on peut être bourrés mais on va être dans la présence de notre Dieu. Donc, en fait, on gagne tous. Donc, c'était quelque chose sûr pour eux et ça, c'est quelque chose frappant pour Nebuchadnezzar, bien sûr, et il avoue avec ses propres yeux. La réalisation de cette espérance que Dieu va livrer quelqu'un dans une situation. Donc, un espoir qui était vivant pour eux et un espoir qui est sûr. Un espoir pour toute notre vie. On a parlé brèvement de le fait que dans notre vie chrétienne, on peut avoir certaines saisons et on veut dire le Seigneur a promis une guérison, il a promis que quelqu'un va être sauvé, je vais voir la conversion de quelqu'un que j'aime et on peut prier pour ça et Dieu peut exaucer la prière. Donc, ça va être un espoir, une espérance sur et Dieu va exaucer ça. Mais la vraie espérance que nous avons liée avec notre croire et que quelque chose à venir. La fin de nos vies, on va être devant le Seigneur pour éternité, dans un endroit de joie, paix, aucune séparation, aucune maladie. Ça, c'est notre espoir, qu'on va avoir un corps glorifié, qu'on va être dans la présence de Dieu, joie et noix, sans séparation. Que tout ce que nous vivons, c'est quelque chose solide pour nous. Quand on peut expérimenter, on peut dire, voilà, prends mon corps, je vais mourir, mais j'ai une espérance et c'est une espérance vivante. Et c'est quelque chose qui m'aide. Je suis un potifié de marcher et passer par les tribulations. Je peux passer par des épreuves, je peux expérimenter la guerre spirituelle et je peux dire, wow, je peux expérimenter les émotions qui me bouleversent, mais je veux dire, voilà, le point que je focalise, c'est l'espérance que j'ai en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2, je peux courir comme les héros de la foi en Hébreux chapitre 11, parce que j'ai la foi, bien sûr, pistis en grec, une ferme assurance et maintenant, j'ai cette attente et un regard dans l'avenir de dire, voilà, je vais finir le cours comme un, pour l'exprimer que ça. Je veux finir mon cours avec joie. Je vais courir et je vais finir bien. Encore un chapitre 9, verset 24, 27. Philippe 1, chapitre 3, verset 11, je pense, 12, 13, 14. Il a cette brigade qui va courir. C'est quelque chose qui nous aide de commencer bien, de continuer bien et de finir bien. Je suis quelqu'un, je peux dire honnêtement des fois, je commence bien et peut-être c'est quelque chose à nous tous qu'on peut expérimenter. On commence bien, mais on continue et on commence à... Oh, je ne rêve pas. Mais on va finir bien. On va finir bien et bien sûr, le Paracletos, le Saint-Esprit, le Consolateur qui est à côté de nous va courir avec nous. Donc, nous avons cette espérance devenue juste à la fin et un Dieu à côté de nous qui continue d'avoir cette espérance, regarder à la fin, finir bien. Donc, c'est de donner en fait le mot en grec « roupa mône » en endurance avec joie, en fait, en endurance dans les situations, en patience dans les situations. quand je peux voir la fin, presque la fin, je peux continuer à courir et finir la compétition. Donc, c'est quelque chose on dit, on est presque là, continue, continue avec cette espérance. C'est quelque chose qu'on peut transmettre et ça, c'est le prochain point. C'est infectieux, c'est quelque chose qui est manifesté. c'est que c'est un témoignage. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, que nous avons cette assurance, bien sûr, mais nous avons cette espérance et on peut expliquer à quelqu'un quelle est la raison pour cette espérance. Parce qu'en fait, s'il pose la question dans cette verset, pourquoi vous avez une espérance? quelle est la raison pour votre espérance? La réponse est, clairement, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose qui est différent. Dans le contexte d'un Pierre, c'est la souffrance et les persécutions qui viennent du dos de l'Église. Dans une époque qui est beaucoup plus difficile, peut-être on va arriver à ce moment, mais de savoir que dans les moments les plus sombres, les étoiles comme nous, quand Daniel va briller, on va briller dans les noirs, en fait, quand c'est sombre, notre foi va être manifestée et on va illuminer les ténèbres. Il pose la question, pourquoi que vous êtes comme ça? Pourquoi que vous avez le foi? Pourquoi vous avez un sourire? Pourquoi que vous avez la joie? pourquoi que vous êtes différents de nous? C'est parce qu'on peut dire, oui, le raison est une espérance et c'est une espérance vivante. Quand nous avons Christ et on marche avec Christ, quelque chose qui était caché va être révélé. Ce qui est dans l'homme intérieur va être manifesté, qui va commencer à briller et ça, c'est un témoignage parce qu'en fait, c'est manifeste le fait que notre vie est authentique. Authentique parce que la chose qu'on croit en lui et on manifeste dans notre vie, ça va sauter de nous. Les gens vont voir que nous sommes différents et ça, c'est quelque chose. Donc, je vais résumer vite la chose et je vais terminer. C'est une espérance qui est vivante, un espoir qui est vivant, ce n'est pas sur un objet, ce n'est pas sur un concept, c'est une personne, c'est Jésus-Christ qui est vivant, qui est notre Dieu et notre espérance est liée avec lui. Donc, c'est vivant. C'est sûr parce qu'il ne va jamais changer et on ne va jamais expérimenter la honte. On ne va jamais être rendu à la honte. L'humanité a expérimenté le déspoir, mais cette espérance qu'être brillé pour le voir. Le troisième, c'est pour toute notre vie qu'on a cette espérance afin que c'est presque une motivation de courir et finir bien. Et quatrième, c'est que c'est un témoignage pour les autres. C'est quelque chose qui dit vous êtes vrai. Vous chrétiens, vous êtes vrai. C'est quelque chose qui brille en vous. Pourquoi que vous êtes comme ça ? Explique cet espoir que vous avez. Voilà. Donc, de savoir dans les moments les plus difficiles et les plus compliqués et on passe par ces moments tous ensemble notre espérance en Christ d'être manifestés infectieux dans le bon sens de la mort. Que Dieu vous bénisse. Merci. Sous-titrage C'est parti !